C'est juste étonnant de voir du bleu sur les lèvres en ce moment. Fait super beau. Salut tout le monde, c'est Catherine. J'espère que vous allez bien. Donc je suis désolée pour mes lèvres bleues en fait. Bleu, noir, gris, ce que vous voulez en fait. J'avais un rendez-vous et je voulais, étant donné que je m'étais maquillée quand même et que je n'avais pas fait mes yeux, je me suis mis du rouge à lèvres qui pouvait partir. Mais là, il est quand même resté au niveau... C'est surtout le crayon qui est resté plus qu'autre chose. Mais en tout cas, bref, c'est pour ça. Donc je suis désolée pour mes lèvres comme ça. Je l'ai enlevé parce qu'aujourd'hui, le maquillage que je vais faire, je ne penserais pas que le rouge à lèvres que j'avais va fonctionner avec ce que je vais faire aujourd'hui. Donc c'est juste ça la raison. Donc voilà. Aujourd'hui, donc, c'est une vidéo où est-ce que je continue en fait ma nouvelle série qui est 3 maquillages pour une palette. Et c'est celle-ci de chez Kylie Cosmetic, la S.I. Pink Pretty. Kylie, Kylie, en tout cas. Je sais que c'est Kylie, mais des fois je le dis mal, donc je suis désolée. On m'a déjà un peu fait la remarque. Mais mon but, ce n'est pas de détruire son nom. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais ce n'est pas de détruire son nom. C'est juste que je le prononce peut-être mal. Bref, en tout cas, ce n'est pas une question de l'insulter ni rien de tout ça en fait. C'est juste ma façon de faire et c'est tout rien de méchant là-dedans, mais vraiment pas. Vous la connaissez déjà. C'est comme un peu une revue, mais étant donné que, dans le fond, je fais 3 maquillages, une palette, j'ai l'intention de passer toutes les palettes que j'ai à la maison. J'en ai pas 100, donc ça devrait aller bien. Mais donc voilà. Celle-ci, elle, n'en fait partie. Elle contient 21 fards. On a 8 fards qui sont plus pailletés et le reste, c'est tout du mât. Vous voyez, il y a celle-là qui n'existe plus. Ce n'est pas parce que je l'ai terminée, en fait, pas du tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ce fard-là en particulier, mais je n'ai jamais pu l'utiliser. Elle l'a juste cassée en poudre. Je faisais juste en prendre un tout petit peu pour me faire une petite ligne d'haleiner il y a quelques mois. Et à toutes les fois que je mettais un petit peu mon pinceau dessus, ça craquait et ça tombait en poudre. Donc je vais commencer à faire le maquillage. Donc pour commencer, j'utilise ma base de chez Lise Wattier. J'ai commencé par aller prendre la couleur Check It que j'ai été portée en arcade en haut de ma paupière mobile. Je le mets vraiment du début de mon sourcil jusqu'à la fin de mon sourcil. Ensuite, j'ai pris la couleur Jungle Juice que j'ai mis en dessous de Check It. Et avec lui, j'ai été le porter dans le coin externe pour faire un triangle. Puis j'ai ensuite rempli avec ce même fard-là le triangle que j'ai laissé, ou que j'ai fait. J'ai estompé ensemble le Check It et le Jungle Juice, évidemment. Ensuite, j'ai fait un cup crease partout où est-ce que je n'ai pas encore mis de fard sur ma paupière mobile. Et ensuite, j'ai été porter la couleur Lit sur cette zone-là. J'ai utilisé mon doigt avec ce fard-là parce que sinon, ça n'aurait pas fonctionné avec un pinceau. Ensuite, j'ai repris la Jungle Juice que j'ai été porter partout sous mon oeil. Puis j'ai été la faire fusionner avec sa couleur d'en haut d'un coin externe. Ensuite, en point de lumière, j'ai pris l'abeille des Bitch. Dans ma muqueuse, j'ai utilisé le Lise Wattier, le Smokey Cole, velours, le rose. Et ensuite, j'ai utilisé le mascara de chez Kat Von D, le Go Big or Go Home. Pour le deuxième maquillage, j'ai pris la couleur 21+, que j'ai fait exactement la même manière que dans le look numéro 1. Donc, j'ai été le porter en arcade dans le haut de ma paupière mobile, vraiment du début jusqu'à la fin de mes sourcils. J'ai pris la couleur Rungover et j'ai été vraiment la mettre partout sur ma cote craze. J'ai été porter cette couleur-là quand même assez loin dans mon coin externe, mais je n'avais pas encore à ce moment-là l'idée de le mettre aussi loin que ce qui va l'être vraiment. Ensuite, j'ai été porter la couleur Black Horde partout sous mon oeil. Et avec cette couleur-là, j'ai décidé que mon fard gris avec mon fard bleu, ça allait être beaucoup plus intense au coin externe finalement. Pour mon point de lumière, j'ai utilisé la couleur RSVP. J'ai décidé en fait de donner un petit peu plus encore d'intensité à mon rose du haut. Donc, j'ai pris la couleur Handelis, que j'ai été porter dans le fond entre le point de lumière et le rose. Je les ai fait travailler ensemble, je les ai mélangés, et puis donc ça a donné l'effet un peu plus extravagant de mon rose. Ensuite, j'ai décidé d'aller chercher des pigments de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai utilisé la couleur blanche que j'ai été vraiment juste portée dans le milieu de ma paupière mobile sur en fait la couleur foncée. Donc, j'ai commencé par utiliser le fard close de table, que j'ai été porter complètement à l'extrénité de mes deux yeux. Ensuite, j'ai pris la couleur close de table que j'ai été porter dans le haut de ma paupière mobile et je l'ai fait fondre avec la couleur de tantôt Mimosa. Je les ai fait fondre ensemble. Ensuite, j'ai été prendre la couleur pré-game que j'ai utilisé pour en fait partout où est-ce que j'ai pas encore mis de fard, donc sur ma paupière mobile jusqu'au coin interne. Évidemment, tous les fards que je mets, je les estompe ensemble. C'est très important pour faire le beau look. Ensuite, pour faire briller ça un petit peu plus, j'ai pris la couleur sex on the beach que j'ai mis par-dessus la couleur pré-game. Et j'ai été prendre la Martini Mama que j'ai vraiment mis dans le coin interne de mon oeil parce que sans ces deux fards-là, je trouvais vraiment que le maquillage était trop neutre, il y avait pas vraiment d'éclat, c'était vraiment plate comme look, donc voilà. Et pour ce qui est du point de lumière et de l'arcade sourcilière, j'ai pris la couleur vanilla en vanilla. Pour le bas de mon oeil, je m'étais un petit peu trompée dans mes couleurs, donc finalement, ça donne comme suit pour réparer l'erreur que j'avais faite. Du coin interne jusqu'à un petit peu avant le milieu de mon oeil, j'ai mis la couleur lit. Ensuite, pour le milieu vraiment de l'oeil, j'ai mis la couleur close the table et j'ai terminé avec la couleur mimosa que j'ai faite rejoindre finalement sa couleur initiale plus haut. Et j'ai terminé le look avec mes deux crayons, donc le crayon noir et le crayon blanc. Et j'ai mis mes deux mascaras, donc lui de Calvandia en haut et lui de Bonesy en bas. Et j'ai mis des faux cils. Puis voilà pour ce qui est du look. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé les deux looks, les trois looks. J'espère que vous avez aimé la vidéo aussi. Donc n'hésitez pas à me faire un thumbs up. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi aller vers mon site internet qui est en barre d'infos de toute façon. Donc il y a plein de choses intéressantes là-dessus. Nous, on se revoit pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Donc sur ça, je vous laisse. Bye bye!